Générique Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal. Merci de nous rejoindre. Voici les titres de l'actualité de ce jeudi 6 octobre 2011. La course est lancée pour les primaires et la chasse à la fraude aussi. Les élections de dimanche se dérouleront sous surveillance. Pour en parler ce soir, Jean-Pierre Deschamps, référent départemental de la Haute Autorité, nous rejoindra sur ce plateau. Eux doivent parfois frauder pour pouvoir circuler. Les cyclistes réclament plus de place à Marseille, le point dans ce journal. Et puis nous irons à la découverte de Johan Brossat. Il était poète, plasticien et dessinateur. Cent de ses œuvres sont exposées à la vieille charité. Mais tout d'abord, les retraités dans la rue. Partout en France, ils manifestent à l'appel de l'intersyndical à Marseille. Le cortège est parti de la préfecture pour rejoindre la mairie. Ils étaient à environ un millier. Leurs revendications se concentrent sur deux questions. L'aide à l'autonomie et le pouvoir d'achat. Ce dernier aurait baissé de 20% en 20 ans. Les réactions au micro de Florian-Christine Itadei. Les retraités manifestent pour deux raisons. D'une part, parce qu'ils sont sur le problème du pouvoir d'achat. Ils considèrent qu'ils sont floués et qu'aujourd'hui, on ne peut pas vivre avec moins de 1000 euros. Or, beaucoup de petites retraites, de petites pensions sont inférieures à 1000 euros. Il va arriver à un moment donné où les retraités, ils n'auront plus de choix. Ou ils vont manger ou ils vont se soigner. En tant que retraités, on n'est pas une charge, on est aussi une composante pleine et entière de la société. Y compris même quand on devient dépendant, puisqu'on continue à créer des emplois. Y compris par exemple avec les auxiliaires de vie ou tout ce qui tourne autour de la santé des retraités. En bref, le trafic SNCF très fortement perturbé. Ce matin, un agent a reçu plusieurs coups de couteau dans un train corail relié en Lyon à Strasbourg. Les contrôleurs ont donc décidé de faire valoir leurs droits de retrait depuis le milieu de l'après-midi. La plupart des liaisons ferroviaires sont annulées dans la région. Il vous est donc conseillé de vous renseigner auprès de la SNCF. C'est une petite victoire pour les habitants du panier. Un terrain en friche depuis près de 10 ans va enfin connaître une nouvelle vie. Sur ce champ de ruines de la rue Beaux-5 vont être construits des logements et une salle d'activité. Stéphane Burguet. 2002-2011, ce sont les années qui séparent l'effondrement de ces habitations d'une décision concernant leur reconstruction. Le temps de l'immobilier n'a décidément rien à voir avec le temps des hommes. Les gens sont soulagés parce qu'enfin on arrive à quelque chose et pas un trou. On sort du trou. Voilà près de 10 ans que ce terrain est en friche, narguant les riverains. Ce qu'il reste de l'ancien pan d'immeubles, des vestiges qui ont servi de dépotoir et des lézardes dans quelques bâtiments voisins. On a une fissure qui s'est quand même vachement aggravée. On peut le voir dans l'immeuble qui a fait un ventre, à ce niveau-là. Si on part d'en bas, qu'on regarde bien, vous voyez que ça a avancé. Ça s'est vachement aggravé. Avec les travaux, j'aimerais qu'on prenne quand même des précautions au niveau de cette fissure pour pas que l'immeuble s'effondre ou que ça s'aggrave. Bâtiment identique à celui qui s'était effondré ou espace vert, le choix de reconstruction a longtemps fait débat. Neuf ans et un consensus, ce ne sera ni l'un ni l'autre. Je ne pouvais pas admettre qu'on refasse une barre aussi grosse et aussi lourde dans ce secteur. Donc nous avons refait un programme des petites maisons, comme les maisons qui sont autour de cette place du refuge, dans des petits immeubles de hauteur différente qui va de R plus 1 jusqu'au R plus 3. Ce sont ainsi 15 logements d'accès à la propriété et un espace d'activité qui seront livrés en 2013 pour qu'enfin l'îlot de la rue Beaussanque ne ressemble plus à un champ de ruines. Un combat de tous les jours, les cyclistes demandent plus de place à Marseille. Demain, comme chaque premier vendredi du mois, la Vélorussion s'élancera depuis le quartier de la Plaine car le quotidien des vélos peut parfois devenir un véritable parcours du combattant. Démonstration avec Marguerite Kioch. Incivilité quotidienne des conducteurs marseillais. La quasi-totalité de la voirie est dédiée à la bagnole et pourtant l'automobiliste squatte le peu d'espace laissé aux autres usagers, piétons ou cyclistes. Le vélo se développe depuis une dizaine d'années mais la voiture n'a pas pris l'habitude de partager l'espace. Les vélos arrivent doucement à Marseille, c'est relativement nouveau, bien que ce soit un moyen de déplacement assez ancien. Il faut le temps que les Marseillais prennent en considération ce vélo et respectent la place qu'il a à prendre dans la ville. Quand elles existent, les pistes cyclables sont souvent impraticables. Petit test sur cette voie à contresens, boulevard de Paris dans le 3ème arrondissement. Évidemment c'est très dangereux pour le cycliste. Les adeptes du vélo ont donc dû s'adapter à la cohabitation avec les automobilistes. Il faut vraiment anticiper. Conseil sécurité, anticiper le pire. Au début j'avais un peu peur mais je me suis un peu habitué peut-être aussi à la ville. Il faut danser avec les voitures ici pour faire le vélo. Contrairement aux idées reçues, malgré le manque d'aménagement à Marseille, le vélo est le moyen de transport le moins dangereux en ville. Si l'on ajoute à cela les bénéfices pour la santé et son coût d'utilisation, 7 fois moins cher qu'une voiture en moyenne, nul doute que la bicyclette devrait faire de nouveaux adeptes dans les prochaines années. Et comme je vous en parlais en titre, la cour s'est lancée pour les primaires et comme pour éviter les reproches du passé, les élections socialistes seront très surveillées dans le département. C'est dimanche que les électeurs se rendront aux urnes, dans un climat un petit peu tendu puisqu'ils sont nombreux à craindre de la fraude. Pierre Stéphane Faure. Cauchemar de fraude ou rêve, de transparence, ce premier tour des primaires socialistes, c'est l'occasion pour le PS13 de prendre le chemin de la rénovation ou de retomber dans ces vieux démons. Et manifestement pour certains, deux précautions valent mieux qu'une. En ce qui nous concerne, je tiens à ce que vous sachiez que nous avons mis 220 représentants de François Hollande dans les 220 bureaux du département des Bouches-du-Rhône. Ne croyez pas que c'est par manque de confiance, mais on préfère être prudents. Martine Aubry et Ségolène Royal auront également un représentant dans chaque bureau de vote. De plus, la CNIL mènera des contrôles aléatoires pour vérifier la confidentialité des votes et les résultats du scrutin seront même retranscrits à l'aide de stylos électroniques équipés de caméras. Bref, au 58 rue Mont-Grand, on se veut rassurant. J'ai eu vent de la conférence de presse qui a été tenue hier par Patrick Menucci et Marie-Arlette Carlotti. Donc j'ai appelé ce matin, en toute simplicité, Marie-Arlette Carlotti m'aurait rappelé quand même que c'était un proche de Patrick Menucci qui était président du comité d'organisation et que c'était un juge indépendant qui contrôlait les votes. Donc je ne vois pas comment il pourrait y avoir des manœuvres. Le but de cette pléthore de moyens, c'est aussi et surtout de convaincre les citoyens qu'ils peuvent voter en toute confiance. Alors, le pari est-il réussi ? Vu les affaires par les canones éclaboussées, notamment Guérini et compagnie, je pense que c'est un fièvre de la fraude ici. Ça ne changera pas. Je ne vois pas pourquoi il y aurait plus de fraude dans les Boucher-du-Rhône qu'ailleurs. Je ne vois pas les politiques plus attachées dans les Boucher-du-Rhône à Marseille qu'ailleurs. De toute façon, il y a assez de contrôle pour ne pas qu'il y ait de fraude, surtout en ce moment où la moindre information sort très vite, donc il n'y a pas de raison. Une participation massive aux primaires est la clé du succès pour l'EPS. La Fédération des Boucher-du-Rhône espère au moins 50 000 votants au premier tour. Verdict dimanche soir. Et pour parler de ce sujet comme prévu, je reçois Jean-Pierre Deschamps, ex-président de la Chambre à la Cour d'appel d'Aix-en-Provence. Et vous êtes surtout référent départemental de la Haute Autorité des Primaires. Bonsoir, merci d'être avec nous. Alors, est-ce une élection placée sous haute surveillance ? Je crois que c'est une élection. D'abord, c'est une première dans ce pays, cette élection. On a bien compris que ce ne sera pas une dernière, puisque un certain nombre d'hommes politiques... Ça a l'air de plaire à la droite aussi, du coup. Ça plaît à tout le monde. Donc, il faut le réussir. Il faut le réussir. Ça doit être exemplaire. Et je crois que c'est ce que nous essayons de faire sur les bouches du rond. Alors, concrètement, quels sont les moyens qui vont être mis en place ? Alors, d'abord, ce qui a été mis en place... Donc, je suis le référent de la Haute Autorité. J'étais désigné... Alors, peut-être nous expliquer brièvement qu'est-ce que c'est la Haute Autorité. La Haute Autorité, c'est au niveau national. Jean-Pierre Mignard, qui est un avocat, est assisté de deux professeurs de droit qui, en quelque sorte, contrôlent moralement et matériellement ces élections. Ils ont désigné dans chaque département un référent. Je suis donc le référent de cette Haute Autorité pour les bouches du rond. Et donc, les moyens, quels moyens vont être mis en place ? Les moyens, c'est déjà... Moi, je dirais... Vous savez, j'ai été longtemps juge des enfants, donc j'ai fait de la prévention. Donc, il faut prévenir tout ce qui pourrait se produire et qui poserait de difficultés. La première prévention, c'est de former les gens. Nous avons donc fait une formation des présidents du bureau de vote, une formation qui a eu lieu samedi dernier. Tous les présidents du bureau de vote, et même au-delà, étaient présents. Et on leur a expliqué l'enjeu politique, évidemment, mais ça, c'est pas vraiment mon sujet, et l'enjeu juridique de cette affaire. Comment faire pour que ça se passe, pour qu'on respecte la loi électorale le mieux possible ? Alors, ce soir, vous pouvez nous assurer qu'il n'y aura aucun moyen de frauder ni de tricher à ces élections ? Je ne peux pas vous l'assurer. Je peux vous assurer que j'ai demandé aux militants du Parti socialiste d'être exemplaire. Et j'ai eu affaire à une assemblée de bons élèves, de gens qui avaient envie que ça se passe bien. Parce qu'ils savent bien, effectivement, que c'est quelque chose de tout à fait exceptionnel, encore une fois, qui doit être exemplaire. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas de fraude. Le jour de l'élection, je serai présent avec mes deux assesseurs pour répondre à toute demande. Des élections que nous suivrons de près. Merci beaucoup d'être venus sur notre plateau. Pour finir, ce journal direction la Vieille Charité. Le Centre international de poésie rend hommage à Johan Brossat. Décédé en 1998, il était un célèbre poète catalan et surtout un artiste complet que l'on peut découvrir à travers une centaine d'œuvres. Michael Flores. La poésie est une arme. Le poète catalan Johan Brossat prend conscience très tôt de la puissance des mots. En 1939, il n'a alors que 17 ans lorsque la guerre d'Espagne commence. Le conflit civil oppose les républicains au futur dictateur franco. Johan Brossat est catalan et il a toujours été antifranquiste, notamment parce que Franco avait interdit la langue catalane dans l'espace public. Johan Brossat est décédé il y a 13 ans. Il a laissé derrière lui une œuvre poétique foisonnante. Des poèmes traditionnels, mais aussi des œuvres expérimentales, parfois surréalistes, comme ces objets monumentaux exposés dans les rues de Barcelone, en hommage au livre et à la combinaison de lettres de l'alphabet. C'est quelqu'un qui a toujours été extrêmement inventif, qui a toujours cherché, qui ne s'est jamais enfermé dans une forme, qui a toujours cherché d'autres choses. Pour moi, c'est l'essentiel de la poésie, à travers le langage écrit, mais aussi à travers le langage visuel, le langage des objets. Le poète est aussi plasticien. Il redessine le profil d'Alfred Litschcock, joué avec la typographie, détourne les logos et le nom des marques. Dans le domaine de la musique, il aimait particulièrement Wagner et ses opéras. Il lui a rendu un hommage à travers un poème visuel qui représente le sigle de Volkswagen, les fameuses voitures. Il a simplement transformé le Wagen en Wagner. Il a permuté de l'être. Toutes ces œuvres proviennent de la fondation catalane Johan Brossat. A l'issue de cette exposition, elles iront compléter la collection du Magba, le musée d'art contemporain de Barcelone. Voilà une exposition à voir jusqu'au 19 novembre à la Vieille Charité. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Passez une très bonne soirée. On se retrouve demain sur LCM. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada